Musique 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 On était partie en vacances, ma soeur aînée et moi, et on était dans le midi, on était à Antibes, elle avait été à Antibes, et quand il y a eu la déclaration de l'ADM, il faut dire aussi que le mari de ma tante était militaire de guerrière, quand la déclaration de l'ADM s'est faite, maman, ma mère, enfin, mes parents, comme nous on était à Charleval, elles ont eu le rapatrier en vitesse, ils ne savaient pas où jusqu'à ce qu'ils allaient se faire en route, on fait le train pour revenir à Charleval, un train qui était bondé, archi bondé, on a passé la nuit debout, moi j'avais 9 ans à ce moment-là à peu près, je me sens, et puis tous les gens qui étaient, il y en a qui pleuraient, il y en a qui tout, ça je me souviens du retour, du retour d'Antibes à Charleval, à la déclaration de l'ADM. C'est parce que ça marque, c'était la première fois de ma vie que j'ai entendu sonner le glas, et puis toutes les usines se sont mis à sonner, ça faisait une drôle d'impression, vous savez, on était gamins, mais ça nous faisait une drôle d'impression. On a couché des réfugiés belges chez nous, ils étaient trois en touche, je crois, et puis là on avait dit de venir manger à la maison, et puis ils les avaient couchés parce qu'on a des chambres en haut, ils ont couché en haut, pour repartir à pied comme ils étaient nus, et puis ils l'avaient acheté. Enfin, ils l'avaient accueilli. J'ai un souvenir de ça quand on a commencé à monter dans le camion puis à l'évacuer, pour moi c'était un peu pendant des vacances, enfin je lui ai dit tiens, on a fait un voyage, sans trop me rendre compte exactement de ce qui se passait. Il faut être sérieux, on ne se rendait pas bien compte de ce qu'il y avait. Alors moi on est monté dans ce fameux camion que mon père a récupéré à l'usine que l'établissement Filleux lui avait fourni pour emmener les demoiselles marchands, enfin les tantes, puis nous par la même occasion. Donc c'est de là qu'a commencé le voyage. C'est le seul souvenir que j'ai du dépein à la guerre. On est partis, je pense que c'était le 10 juin 40, oui, comme tout le monde. Là, la première nuit, on l'a passé à la fin de l'archevêque, sous les pommiers, à l'armure. De là, on voyait les flammes des Anglis qui venaient d'être bombardées par les Allemands. Alors donc, le lendemain, on a passé, on a réussi à passer les Anglis, mais qui étaient déjà bien abîmés, avec de l'eau partout, du sang des chevaux qui étaient, ça s'il y en a les routes parce que les maisons étaient éboulées sur les routes. Enfin, on est arrivés à sortir de là quand même. Alors là, on a gagné Évreux. Évreux, alerte, juste à l'entrée d'Évreux. Alors je me souviens qu'on est rentrés dans un bâtiment ce matin à l'abri, et pendant ce temps-là, Évreux était bombardés. Alors quand le bombardement était fini, enfin on a supposé fini, on a repris la route. Donc là, c'est pareil, il y avait plein d'eau, plein de sang dans les rues, c'était... ça, je me rappelle de ça. Bon, puis on a continué de Trousse, jusqu'à Cholet. Et puis de Cholet, on est à Thierry, à Beaulieu-Soulayant. Là, on y a resté trois semaines environ. Alors là, j'ai eu l'occasion, je me souviens, d'avoir rencontré des soldats français, qui attendaient d'être faits paisonniers parce qu'ils vivaient dans une grange, ils dormaient dans le foin, enfin, des pauvres types qui étaient complètement... je les vois encore, les gars. Sur la route, oui, les Italiens ne loupaient pas. Quand ils avaient l'occasion d'une grande route, comme sur la route d'Alizée, par exemple, Alizée-Romy, les Italiens, ils ne perdaient pas de temps pour métrailler tout le monde. Alors c'est là que je me retrouvais souvent dans un fossé, moi, dans les orties et mon père par-dessus. Alors ça, ils ont sorti, je me rappelle, parce que c'était... on n'était pas pantalon à l'époque. Alors bon, c'est pareil, quand tout se passait bien, bon, une fois, on sortait de là-dedans et puis on repartait, mais avec un mauvais décor à tout le monde là-haut, des voitures en flamme, des chevaux abattus, des gens dans les fossés, plus ou moins. Ça me rappelle aussi ça. Nous sommes parties au mois de juin, je ne sais pas quand, vers 2h du matin. On est partis avec pas mal de gens du quartier. Donc on est partis à pied. Je crois qu'on avait deux vélos. Mes deux sœurs avaient chacune en vélo. On marchait à pied parce que les deux sœurs, le porte-bagages, avaient quelques habits, quelques provisions, quelque chose. Et un de nos voisins qui avait un cheval avec une charrette bâchée, avec aussi des bagages, et mes deux petits frères, qui avaient 5 ans et 3 ans, qui étaient assis dans la charrette face à nous, et puis nous, on continuait. Et mon petit frère, qui avait 6 mois, était dans le mando, bien entendu. Donc on est allé jusqu'aux Andlis, parce qu'aux Andlis, soi-disant qu'on aurait des cartes qui nous emmèneraient en zone libre. Donc un délai de chevaux. Et quand on est allé dans les Andlis, les Andlis n'étaient pas en flammes, mais ensemble. Tout était boulevé, toutes les maisons étaient tombées. On avait juste un monsieur qui était au bas de sa maison, qui voulait rester absolument. Donc il n'y avait rien, donc on a continué notre chemin. Mais en arrivant vers Courcelles, on avait des avions qui ont mitraillé, donc pris de peur. Il y avait un petit bois, on s'est abrité sous bois, couché par terre pour éviter les blessés. Et donc après, on a vu des Allemands qui arrivaient en moto, qui passaient en moto. Et puis on a su que le pont de Courcelles venait de sauter. Donc on a dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. On est partis, mais on a partis combien une journée ? On est partis à pied. Puis on a été jusqu'à, au-dessus des Andlis, à Vézillon. Les Boches, quand ils ont arrivés, les Anglais étaient sur l'ouvier. Puis ils l'ont tiré, ils l'ont tiré. Les Boches, ils l'ont fait tout de suite sauter le pont. Puis il y avait des gens reçus, hein. Ils l'ont partis à la Seine. C'était à 1,5 km des Andlis. D'ailleurs, on l'a vu sauter le pont. Après, on est partis, quand ça a descendu, on est partis en Exode, oui. Et on a traversé les Anglais en flammes. Parce que le jour où on est partis, les Anglais ont été bombardés. Ce devait être sûrement des bons incendiaires, je ne sais pas. Et on a traversé les Anglais. On a dit, vous savez où est la soie ? On descendait par la route qui descend. On a allongé la soie. Nous, les Anglais, on était dans la petite voiture. Je ne sais pas encore combien de mots, mais ça ne fait rien. Et la soie, ça tombait en brûlant, brûlant. Il y avait des morceaux de bois, de ce qu'était le plafond, je ne sais quoi, qui se frottait sur la route, tout ça. Le pogné avait été blessé un petit peu. Et puis, vous savez, un grand truc comme ça qui brûle. Ça fait beaucoup de bruit. On ne parlait pas, mais ça faisait un bon frombissement. Je m'en rappelle parce que, quand j'étais la pluie, j'avais 10 ans, ou 11 ans. Mais on avait peur, tout ça. Et il a fallu que le pogné, avec la charrette, et on a passé sur les jambes d'un cheval qui n'était pas encore mort, qui a bougé les pattes pendant qu'on passait. Alors ça, vous remarquez, croyez-moi. On a été bombardés, enfin légèrement, par des avions allemands qui poursuivaient les troupes françaises. Je sais qu'on a passé le pont de couronne en courant. Ça, c'était pas... On n'y avait pas resté longtemps, longtemps, dans le long de la route, parce qu'il fallait que tout se tapasse, alors on nous refoulait. On nous faisait peur, on nous disait qu'on allait nous couper les mains, qu'on allait pas, tout ça. Ils parlaient des hulans, de la guerre de 70, et puis c'était quand même pas pareil, parce que c'était pas mieux, j'ai lu. Ma grand-mère en avait peur des boches. Sur la route, il a passé une moto, une moto et un six-car. Et les boches, ils avaient leurs grands imperméables qui leur traînaient aux chouilles, là. Et puis, il y en a un qui a dit « Lève-la ». Et puis, ma grand-mère a dit « Tchis ». Puis, il dit « Les boches », il lui a fait. « Ah ! » s'est mis à hurler qu'il allait tuer ses petits-enfants. Et puis, il se dit « puis cela ». Alors, après, il n'a pas assez. Puis, il était armé jusqu'aux dents, comme on dit toujours. C'est à Cholique, j'ai vu ça pour la première fois, parce qu'ils étaient dans une grande maison toute blanche. Et puis, on avait des hommes pas habillés comme les autres, très bien habillés d'ailleurs, parce qu'ils avaient quand même un certain prestige. Il faut mettre les choses au essence. C'est pas la seule fois qu'on entendait beaucoup parler, mais moi, personnellement, je ne me souviens pas d'en avoir vu. Par contre, les années suivantes, là, quand on est revenu à Charlois, on a eu l'honneur de les connaître. Les années principales étaient 40 et 44, puisque entre deux, c'était l'Occupation, et puis les restrictions, et puis voilà. Il y a une maison en face de chez nous, juste en face de chez nous, une maison de Parisiens, qui a été complètement réquisitionnée par les Allemands. Donc, il y avait toute une vingtaine d'Allemands qui étaient dans cette maison. Et donc, je disais, nous, on était gosses, mais ils étaient gentils avec nous, on n'avait pas peur. Ils sympathisaient avec nous. On les connaissait bien parce que, pour se mettre à l'abri chez nous, dans la cour, on ne pouvait pas faire de tranchées, parce qu'à 80 cm, il y avait l'eau. Il y avait plein de sources. On avait fait une tranchée dans la cour de la maison d'en face, au bord de la rivière. On est allé quelques fois s'y réfugier, quand il y avait un bombardement, ou bien la sirène sommeille, ou un truc comme ça. Un jour, il y avait un Allemand qui a demandé quelque chose à maman, et qui avait fait tic, tic, tic. Et maman lui a apporté le réveil. Et il s'est mis à rire. Et quand il a vu les poules dans le poulailler, il a montré les poules et c'était un œuf qu'il voulait. Oh ben, il vous faisait peur. Puis moi, j'avais peur des boches quand ils montaient la garde, parce qu'ils avaient leurs grands sirènes, puis ils étaient harnachés, fusils, baignonnettes et tout ce qu'ils ont. Alors là, ils me faisaient peur. Tant que quand je les voyais comme ça passer, ça allait. Je me souviens qu'une fois, ma mère, il y a une ordonnance d'un officiel allemand qui est venu chercher de l'ange. Et puis l'ordonnance, à tout comptant, elle fait voir des photos à ma mère, de son petit frère, qui avait déjà le brassard à la croix-gammée. Et ils habitaient dans la rue, dans la roue, ces gens-là. Son père, il tenait une tuerie dans la roue. Elle faisait voir les photos. Je vois encore les photos. Puis je vois le gamin, il était sur un tronc d'arbre, avec une épée en bas, et puis le brassard avec la croix-gammée dessus. Et puis il a fait voir ses parents, il a fait voir, enfin, des photos de famille, quoi. Entre fait, il y a un Allemand qui a frappé à la porte de ma mère. La mère a traité moi, elle a mis le journal sur les photos. Eh bien, il l'a remercie après, hein. Il a dit je remercie parce qu'ils se méfiaient les uns des autres, c'était terrible. C'était un jour où il y avait des Allemands qui descendaient, qui remontaient pour aller sur le camp, par là, quoi. Et puis ils devaient être fatigués, et ils s'étaient arrêtés devant la mairie. Et ils dormaient dans la voiture. Et ce jour-là, il est parti chercher une craie, et on a fait des veines. Il me semble que c'était... Des croix-de-loreilles, sauf... Je ne me rappelle plus quelques fois si c'était... Des croix-de-loreilles sur les camions. Et j'en ai fait. J'en ai fait sur les camions, où il y avait des Allemands qui dormaient dedans. Je n'avais pas donné à mon père, ça. C'est pas sûr, ils m'avaient pas discuté, je crois pas. On mangeait... On a mangé du rutabaga à vache. C'est le mot à dire. Ce qu'on appelle, quand c'est herbagé, on appelle ça quand c'est potager, quoi. On appelle ça du chounavé. Mais là, ça s'appelait du rutabaga. C'était bon pour les animaux. D'ailleurs, c'était fait pour les animaux. Moi, j'ai mangé de ça, puis beaucoup mangé. Et puis, le peu qu'on avait dans le jardin, quand on nous le volait pas, hein. Parce qu'il y avait des vols, hein. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Et puis, on se débrouillait. Pour avoir de la viande, on a attrapé des corbeaux. Parce que j'ai mangé du corbeau. J'aimerais vous le dire, quand ils sont vieux... Oh, la vache ! Excusez-moi, c'est bon. L'huile, le beurre, la viande. J'ai vu avoir 25 grammes de viande. Pour une semaine. On avait une page comme ça. C'était pas le mois. Alors, tous les jours, on allait au boulanger. Il y coupait un petit carré. Un petit... 250 grammes. C'est marqué dessus. Il pesait 250 grammes de pain. Bon, puis, par contre, il y avait des gens qui avaient droit à plus, parce que... Ils appelaient ça des travailleurs de force. Il y a même des gens qui se permettaient d'acheter les tickets à ceux qui voulaient bien les vendre. Sans s'assurer si les gamins avaient subi à des conséquences ou pas. Il y avait même des gens qui venaient demander à ma mère si on pouvait y... Elle venait pour... Qu'on vende, nous, nos tickets. Pour se faire un peu d'argent autrement. Alors ça, ça nous faisait aussi... On l'aimait pas, la bonne femme qui venait. C'était une coiffeuse, je m'en rappelle. Elle venait, dès qu'elle savait que les tickets étaient rentrés, elle venait voir ma mère et puis on lui demandait si elle préférait de l'argent, mes tickets. Alors, il y a des moments, ben, elle en vendait un petit peu pour que cet argent l'a acheté autre chose. Combien de fois que ma mère nous envoyait, nous, pour que la boulangère ait un peu de pitié ? On venait demander du pain. Il n'y en avait pas. Vous savez ce qu'on nous donnait ? Des miettes. Mais oui. On mettait des miettes dans des pots et puis, bon, ben, on était content de partir avec les miettes. Bon, je voyais une betterave. Si j'avais retrouvé une betterave à sucre, ben, on la lavait comme il faut, et on faisait du sucre avec. Chose qui était assez rare, parce que nous, on n'est pas une région à une betterave à sucre. On avait du mal à en trouver. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Ben, les pommes de terre. Les pommes de terre un peu rare. C'est assez rare. Et ben, la ruitabagane, le navet aussi. La topinambour. Tu sais, la topinambour et la... Les orties. Faire des frites avec des ruitabaganes. On n'en trouvait plus nulle part des orties. On avait un boulardier. Ma mère, bon, elle avait de moi un boulardier et toujours des oeufs. On avait toujours eu. Quelques fois, je me souviens de ma mère qu'elle était en vélo à Fleury parce qu'elle avait entendu dire qu'elle avait un fermier, une fermière qui vendait des petits canards. Parce qu'on n'avait pas de canards, des petits. Elle les avait ramenés, ça avait été... On avait engraissé les canards, qu'elle avait mangé. C'était... C'était quelque chose. Tout le monde... Il nous fallait pas qu'on se plaigne parce qu'on avait quand même le povaillé avec des poules. Il y avait qu'il n'y avait rien. J'ai entendu chanter la première fois « Amis, j'ai entendu le grisseau... » Je ne connaissais peut-être pas ça. J'ai entendu au poste, dans les premières personnes de Charles Leval, quand on s'était dit « Bon, on s'en parlait... » « Oui, vous avez entendu... » Enfin, on faisait attention à qu'on parlait de ça parce qu'il n'y a pas eu d'énonciation pour qu'on m'a dit « Oui, de gens... » Enfin, là, si quelqu'un avait su qu'on prenait le poste, on risquait peut-être d'être porté ou autre chose. On dirait « Oui, c'est quand même... » Mais c'est du phare ! Ah oui, c'était ça ! « Oui, entend-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? » En 1940 et 1944, l'école s'est passée normalement. On allait à l'école normalement. Sauf qu'au mois de juin 1944, la gare était tellement visée et puis l'école, le chemin de fer passait juste derrière l'école. Donc, pendant peut-être qu'un jour ou trois semaines, on a fait l'école dans le terrain de football. Et donc, on était... On écrivait... On était à genoux dans l'herbe. On écrivait sur des bancs, en crayon à papier. Parce que dans le fossé, on avait fait une tranchée au cas où, mais je ne me souviens pas de l'avoir utilisée, cette tranchée. Mais c'était l'année du certificat. Donc, moi, je devais le passer. Donc, ça a été supprimé. Donc, j'ai passé mon certificat le 27 octobre quand les événements se sont un petit peu atténués, quoi. À l'école... Pendant quelques années, on a resté à l'école normale comme ils sont actuellement. Puis, quand ça a commencé à se gratter, ça bombardait un peu à droite à gauche. On a évacué les écoles. On nous a emmenés dans la fameuse cantine allemande, dans la rue d'Etat-Conseil. Il y avait une grande salle, là. Enfin, bref, on a fait l'école là-dedans. Et puis, ça a commencé toujours à bombarder, à calarder. On nous a emmenés faire l'école sur le terrain des sports. Là-bas, au Pologne. C'est le terrain qui est actuellement. Et sur le côté du terrain, il y a encore un fossé qui existe, avec des grands arbres, là. Ça nous servait de trancher, ça. À chaque coup qu'il y avait un avion qui passait ou un truc, tout le monde galopait dans le fameux talus, là. Et puis, à chaque fois qu'il se pensait un phénomène, hop, on galopait dans le trou, c'est bien qu'on pensait presque une journée plus dans le trou que souterrain. Le jour du débarquement, je me rappelle, il était une heure et demie. J'ai vu les bombes, là, qui ont tombé là, près de l'église, se détacher de l'avion. J'ai dit, ils sont en train de nous bombarder. Puis, ils l'ont bombardé le 6, à une heure et demie de l'après-midi. Et puis, ils l'ont rebombardé le samedi matin, le 10, à 9 heures du matin. Les Allemands étaient à la guerre, bien sûr, parce que c'était une guerre de taillage. C'était une guerre qui était constamment repérée. Et puis, eux, qui ne restaient jamais tranquilles, ils avaient amené des plateaux, des wagons de plateaux. Dessus, ils avaient monté des petits chalets, avec un beau petit jardin. Je les vois encore, c'était mignon comme tout, bien arrangé. Puis, au milieu de ce petit jardin-là, il y avait toujours une mitrailleuse anti-aérienne. Alors, aussitôt qu'ils passaient un avion, un double fuselage, en reconnaissance ou un truc, eux, tout de suite, ils étaient contents, assis, et puis, Anné, vas-y, je tire là-dessus. Bon, ben, les autres, ils refaisaient demi-tour, et puis, au lieu d'en revenir un tout seul, ils revenaient à 3-4. Et puis, bon, c'était la mitraille jusqu'à temps qu'il y en ait à 17. Un avion qui est tombé, c'était un avion allemand et un avion canadien, ou américain, qui se sont télescopés et qui sont tombés. donc, c'était la promenade du dimanche, on est allés voir, voir les débats. Donc, je me souviens d'avoir vu le corps carbonisé de l'américain dans son avion. Ils se sont canardés là-haut, quoi. Puis, à un moment donné, l'hôte, le Bosch, il a sauté en parachute. Et puis, son avion, il était libre. Alors, lui, il a tombé aussi, mais il a tombé sur un avion, c'était un américain là, qui a été enterré dans le cimetière de Charleval. Mais, j'ai vu par contre, bon, à Charleval, mais à l'entrée de la forêt, un avion qui avait été abattu, il y avait le corps qui était encore dedans. On ne voyait d'ailleurs que le haut du corps. parce que je crois que le bas était encore ici, dans l'avion. Mais, les gens apportaient des feuilles armées. Il n'y avait pas de chez nous, il y avait beaucoup de feuilles à ce moment-là. Mais il y en avait qui étaient venus sans et qui repartaient en chercher. Je me rappelle, c'était le matin, j'étais partie cueillir de l'herbe la voie dans les fonds de Cressanville. Ça a canardé sérieusement. L'avion, il a passé, puis il a été s'écraser dans le bois. Et puis moi, j'étais couchée dans l'ornière, puis j'avais mis mon sac par-dessus. Puis lui, moi, j'ai vu que l'avion tombait, lui, je ne l'ai pas vu. Mais c'est là, quand on a descendu en Charlevan, j'ai entendu dire que l'aviateur était tombé là-bas. Alors, dans l'après-midi, on a été voir. Les boches, ils l'avaient enterré, parce qu'il y avait une vingtaine de boches qui étaient hors pot dans la plaine, là. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait donné un drap pour l'ensevelir. Mais nous, quand on y a apporté des fleurs, alors les boches, ils nous faisaient. Oh, une tête ! Il se promenait des deux usines, l'usine Kana et le Polandone. Il y avait un chemin qu'on appelle le Chemin Noir, qui était leur domaine, leur propriété. Il se promenait avec sa famille sur le chemin. Et puis, l'Allemand, il tirait sur les truites, comme ça, tant qu'il pouvait. Il a fait remarquer que ce n'était pas prudent de tirer comme ça. Il est reparti vers ses enfants. Et quand il repartait, un Allemand lui a tiré son tour. Donc, il est décédé le lendemain. Ça, c'était le 14 février 1944. C'était une enquête. La Léglise était pleine, 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 que ça allait passer dans Charleval. C'était plein, plein, plein. Et il y avait des Allemands. Mais il y avait un Allemand, qui était le chef, et qui c'était des... des filles sans copie, en s'allemand le corps, au moment où il était parti ou je ne sais quoi. Et les gens, bon, ils n'allaient pas le dire, ils allaient le manger, mais enfin, ça les marquait énormément. En disant, moi celui-là, elle n'est pas comme les autres, enfin... Là, il y a eu la libération. Au mois 12, je me rappelle, j'ai failli prendre deux talos. Le lendemain, vers 10h moins 20, par là, on étendait du linge, je me rappelle, avec ma mère. Et puis, Fleury s'est mis à carillonner, mis à carillonner, à ce moment-là, on tirait la corne, hein, c'était dur, hein. Et puis... Oh, j'ai dit, la libération ! Puis, ma mère, elle me dit, « Penses-tu, c'est un grand mariage ? » J'ai dit, « T'as déjà vu des mariages à 9h30 du matin ? » « Ah, dis-donc ! » Ça a mené sur moi comme le fils de talos, puis le vieux, qui n'avait encore un coup de l'aveille, il lui a dit, « Oh, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » « Laisse-la tranquille ! » Ben, la libération, moi, j'ai pas de souvenirs, hein. C'est pas... Parce que... Déjà, on était quand même un petit peu en retraite Charles-Leval, puisque l'homme... Et puis, bon, j'ai su qu'il y avait des filles qui ont eu les cheveux rasés, mais c'est... Ça, c'est pas... On nous a dit, « Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent partout entier, donc je suis dans les parties noires. » Et là, je sais que mon père était revenu. Quand il avait vu qu'il y avait un temple qui était arrêté, il était revenu, comme il pouvait, parce qu'il était blessé aux jambes, enfin... Il avait pris une bouteille de cidre qu'on gardait pour dimanche ou autre, et il avait monté sur le char et il avait ouvert et puis il faisait boire du cidre aux soldats qui étaient dans là. Mais qu'ils sortaient quand même pas, ils sortaient pas. les soldats, ils restaient... ils restaient dans leur... dans leur... dans leur char, hein. Il y avait un qui sortait comme ça pour boire un peu et puis ils rentraient si vite. Mais... ils arrivaient, hein. ça avait eu des filles qui ont encore élaboré avec les allemands qui ont été tondus. Je me rappelle d'avoir eu tondre. Mais... personne ne s'est pitoyé sur leur sort. Non. Ça avait pu y avoir des gens qui étaient pour ou contre. Non. Le monde regardait ça comme ça, mais... Ben, il venez, froidement vous chercher chez vous, enfin, soi-disant des... des effets filles, hein. Peut-être de dernière, mais enfin, des effets filles avec des filles comme ça, c'était pas trop risqué. C'était bien, enfin, je sais pas si c'était vrai ou pas vrai, enfin. Ben oui, nous, on a insisté, hein. Il y a même un coiffeur un charavent dont sa fille est encore du monde, qui a coupé les cheveux. Mais ils ont été acquisitionnés, hein. Voilà. S'ils étaient coiffeurs, on était arché pour... Oui, c'est la place d'Amérique, je me souviens. La radio, mais alors là, la radio... Radio Paris, quoi. à ce moment-là, ça s'appelait Radio Paris. Et puis, ils ont dit que les boches avaient qu'à capituler. Ah ben, on était contents, on a dansé pendant trois jours. Après, il y a eu les balles un peu plus populaires avec des Français. Donc, il y avait cette fameuse Fleur de Paris qui était la finale du balle. Là, quand on l'entendait, c'était là, alors là, bon ben, le balle était fini. D'ailleurs, tout le monde est là. Oui, ça, je me rappelle un peu. C'était... Attends... C'est une fleur de Paris du vieux Paris qui sourit et là, avec plus des paroles. Mais, il suffira d'entendre les. Il y a des retours des beaux jours avec des hommes choult. Pendant 5 ans dans mon cœur on a gardé ces couleurs bleu, blanc, rouge avec l'espoir C'est un rouge avec l'espoir de Paris C'est un rouge avec l'espoir de Paris C'est un rouge avec l'espoir de Paris C'est une fleur de chez nous Elle a fleuri de partout Car c'est la fleur du retour Du retour des beaux jours Pendant quatre ans dans nos cœurs Elle a gardé ses couleurs Bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout Bleu de chez nous C'est une fleur de chez nous Elle a fleuri de partout Car c'est la fleur du retour Du retour des beaux jours Pendant quatre ans dans nos cœurs Elle a gardé ses couleurs Le blanc, rouge, elle était vraiment avant tout Bleu de chez nous Ba-da-ba-ba-dum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada